Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge. Aujourd'hui, on va au Japon. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en période de déménagement et de travaux. C'est pour cela que je n'ai pas encore posté de Pourquoi il faut voir. C'est pour cela que je n'ai pas posté cet épisode la semaine dernière comme j'aurais dû normalement le faire. Et c'est aussi pour cela que je tourne actuellement dans ma chambre qui est la seule pièce qui est à peu près présentable. Donc voilà, excusez pour le son qui se répercute un petit peu. Mais quand même, admirez cette super tapisserie qu'on a posée nous-mêmes. Bon sinon, le cinéma japonais, c'est un cinéma que l'on connaît plutôt bien chez nous. Et ce, grâce à des réalisateurs très classiques comme Kurosawa, comme Ozu, comme Mizoguchi. Ou plus proche de nous, Imamura ou encore Nagisa Oshima dont je parle dans ma vidéo sur Furio que je vous conseille vivement de regarder bien entendu. Pour ma part, c'est Tagishi Kitano qui fut ma porte d'entrée vers le cinéma nippon en compagnie du maître de l'animation Miyazaki. L'animation japonaise a été une grande claque pour moi en voyant Akira, en voyant Ghost in the Shell, en voyant Evangelion, en voyant les épisodes de Kobay Bebop qui, à l'époque, passaient en clair sur Canal+. Et bien, ça a été, comme je l'ai dit au début, une grosse claque parce que j'ai compris qu'un dessin animé, c'était pas forcément pour les enfants. Et qu'un dessin animé, ça pouvait aussi être très violent. Bref, le cinéma japonais, on le connaît un peu sous toutes ses formes. Il y a le cinéma d'horreur avec The Ring, avec The Grudge. Il y a le cinéma de Mafia avec les films de Tagishimaïke ou Tagishikitano. Même les films érotiques ont traversé les frontières. Mais bon, pour ma part, je me suis penché sur un film de samouraï, un Kanbera, avec le film Harakiri. Bon, je ne suis pas un grand habitué des films de samouraï. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu Les Sept Samouraïs, j'ai vu Zaitochi, j'ai vu les Kurosawa dans son ensemble. J'ai vu la quasi-totalité des épisodes de Baby Kart, quand même, qui sont vachement bien. Et puis, quoi d'autre ? Le Dernier Samouraï. Donc voilà, quand on est rendu au point de citer Le Dernier Samouraï, il est peut-être temps de commencer le film que j'avais prévu de voir et de se cultiver un petit peu plus sur cet univers que je ne connais presque pas. C'est parti ! Le film commence par une impressionnante armure de samouraï filmée sous tous les angles et en plus, avec un peu de fumée qui se rajoute par-dessus. Ça donne tout de suite une ambiance un peu mystique, un peu ésotérique, avec beaucoup d'imagination et beaucoup de puissance. C'est plutôt cool et bien foutu. Ensuite, une voix off commence à parler comme si elle était en train de lire un journal. On apprend qu'on est en juin 1630, qu'il fait beau, que le jeune seigneur est parti apporter des truites au palais. Rien de notable à signaler, mais la voix off continue en nous disant qu'à midi, il y a quand même un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, qui a frappé à la porte du palais. Ce ronin, ce sera notre héros. Et comme c'est un samouraï sans maître, il vit dans la misère. Et s'il se présente donc ce midi au palais, c'est pour demander au maître des lieux de lui accorder un endroit privilégié pour qu'il puisse mettre fin à ses jours en pratiquant le harakiri, d'où le titre du film. Et évidemment, tout ne sera pas aussi simple que ça. Alors, point positif du film, le seigneur du palais s'appelle Sangoku, ce qui rend théoriquement ce film plutôt bon. Mais en plus de ça, le film a la particularité d'être bien filmé, mais aussi d'être très prenant. Même si les décors sont plutôt sobres, même s'il n'y a pas beaucoup de batailles au sabre, qui ne sont pas forcément très épiques, et bien le film est captivant. A mes yeux, c'est la narration du film qui fait tout le travail et qui rend ce film si intéressant. Basé sur l'intrigue principale du ronin qui désire faire harakiri, plusieurs autres histoires vont se rajouter par-dessus, ce qui va faire une véritable trame narrative et rendre ce scénario pas forcément complexe, mais riche et très intéressant. J'ai l'impression de répéter que ce film est très intéressant, mais c'est parce qu'en fait, il est vachement intéressant. Regardez-le. Parce que oui, ce film, c'est tout ce que j'attendais d'un classique du cinéma japonais. Le noir et blanc est vraiment sublime. On a des super beaux plans. C'est très sobre, mais très élégant. Et surtout, il y a ce scénario qui dynamite l'image qu'on a des samouraïs et surtout de leur code d'honneur. Pour certains, ça va peut-être être appelant et contemplatif, mais pour moi, ça a été vraiment captivant à la limite de l'hypnotisant et je ne saurais que vous conseiller ce film. Voilà, regardez-le si vous en avez envie. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Normalement, peut-être dans mon bureau que j'aurai aménagé d'ici là, mais j'y crois pas vraiment. En tout cas, on ira tous ensemble au Maroc. Bisous.